Dans cette séquence, nous allons montrer comment se fait le passage du sédiment à la roche sédimentaire. Nous avons vu dans les séquences précédentes que les roches sont soumises à une altération, à la fois physique et chimique, en particulier due à l'eau, que les produits de cette altération vont subir une érosion, un transport, et vont finir par sédimenter, c'est-à-dire se déposer dans un environnement de sédimentation, comme le fond d'une rivière, le fond d'un fleuve ou, comme ici, le fond de la mer. La question qui nous intéresse est de comprendre comment se forment les roches sédimentaires. On formule l'hypothèse que les particules sédimentaires qui se sont déposées à l'issue de leur transport vont s'accumuler et subir une compaction et une cimentation conduisant à la formation d'une roche. L'activité que l'on se propose de réaliser consiste à comparer trois roches sédimentaires, un conglomérat, un grès et une pélite, en utilisant quelques ressources qui sont mises à notre disposition. Nous allons exploiter des échantillons macroscopiques de ces roches et les photos qui leur correspondent. Nous allons observer, à l'aide d'un microscope polarisant, une lame mince de l'une de ces roches, qui est le grès, et nous allons nous appuyer sur l'exploitation d'un document ressource, sur la nature et la fonction d'un ciment et d'une matrice. Commençons par la première roche, le conglomérat. Nous avons sur cette photographie une indication de l'échelle, qui va nous permettre de déterminer la taille relative des différents éléments qui constituent ce conglomérat. Premier élément que nous pouvons constater, ce sont des grains de grande taille. Certains sont pluricentimétriques, comme ceci, d'autres sont de taille plus moyenne, et d'autres sont de plus petite taille. La première caractéristique d'un conglomérat repose sur l'existence de grains de grande taille et de taille hétérogène. Le deuxième élément que nous pouvons distinguer dans ce conglomérat est la présence d'un élément liant ces grains entre eux, qui est ici de couleur sombre, foncée, et qui correspond à une matrice argileuse, qui va permettre, après consolidation, de maintenir ces grains entre eux et de former une roche consolidée. La deuxième roche que nous étudions est le grès. Ici, une indication d'échelle nous est fournie sur la photo grâce à la présence de cette pièce de monnaie. Nous pouvons à l'œil nu distinguer un certain nombre de grains qui constituent cette roche, et ces grains semblent coller les uns aux autres. En revanche, nous ne distinguons aucun élément permettant de lier ces grains entre eux, en tout cas pas à l'œil nu. Sur le plan de la taille de ces grains, nous remarquons qu'ils sont beaucoup plus petits que ceux du conglomérat, mais ils semblent être de taille à peu près homogène, de l'ordre du millimètre au dixième de millimètre. Dernière roche que nous étudions, c'est une pellite. L'argile est un exemple de pellite. Nous avons à nouveau une indication de l'échelle afin de déterminer l'éventuelle taille des différents éléments qui constituent cette pellite. Et nous pouvons constater qu'à l'œil nu, aucun grain n'est visible. La pellite est une roche sédimentaire détritique qui est constituée de grains très petits, de l'ordre du micromètre, entre un et dix micromètres de taille. Nous pouvons observer l'une de ces roches, ici le grès, au microscope polarisant, qui a la particularité d'orienter la lumière afin de mieux voir les éléments caractéristiques de ce grès. Nous pouvons remarquer de gros grains de quartz, ce qui constitue le grès. Et entre ces grains de quartz, nous pouvons distinguer des petites recristallisations qui assurent un rôle de ciment entre ces grains. D'une manière générale, les différents grains qui constituent une roche sédimentaire détritique sont de deux types. Nous avons d'abord le ciment, qui est observable au microscope polarisant, comme on vient de le voir pour le grès, et qui correspond à une précipitation chimique finement ou largement cristallisée, et qui provient souvent des grains eux-mêmes qui se dissolvent préférentiellement au niveau de leur point de contact. La matrice, quant à elle, correspond au dépôt de boue argileuse durant la sédimentation des grains. Elle assure un rôle de liant entre les grains après consolidation. Par contre, les cristaux de cette matrice ne sont pas visibles au microscope. Quelles sont les étapes qui mènent à la formation d'une roche sédimentaire ? Par exemple ici, un grès. Ce que nous pouvons dire, c'est que dans ce processus de formation d'une roche sédimentaire, dans un premier temps, lorsque les sédiments s'accumulent, ils vont se tasser, se compacter, et vont perdre leur eau à mesure qu'ils vont s'enfoncer en profondeur. Les grains vont se lier entre eux avec formation d'un ciment ou d'une matrice, une fois consolidée. La matrice de couleur sombre est souvent constituée d'une boue argileuse compactée et déshydratée, alors que le ciment, de couleur claire, correspond à des petits cristaux. Nous pouvons dire en bilan qu'il existe une diversité de roches sédimentaires, les conglomérats, les grès, les pélites, en fonction de la nature des dépôts. Elles sont formées par compaction et cimentation des dépôts sédimentaires, suite à l'enfouissement en profondeur. Ainsi, on va s'enfoncer en profondeur. Ainsi, on va s'enfoncer en profondeur. Sous-titrage Société Radio-Canada